on peut garder applaudissement contre mage on pourrait presque garder la valeur de ça le karma aurait frappé fort s'il allait top deck le spell ça aurait été terrible j'aime tellement le splash d'applaudissements ouais bête de fête est trop bien aussi je trouve avec la je sais pas exactement ce que c'est un ours serre l'homme ours pork est sur les épaules d'un mec juste d'un dude on va juste poser une erreur ici on va pas coin ça se met pas super bien de pièce c'est un druide tauren en forme d'ours ah ouais vous êtes sûr peut-être on pourrait pièce un style ici franchement c'est pas dégueu ne pas faire flamme ne pas faire flamme ne pas faire flamme mais c'est tellement marrant contre mage il y a peut-être s'il y a un deck que flamme de zina's sherry peut battre c'est peut-être mage c'est peut-être mage c'est trop con en vrai c'est quoi c'est flamme de zina's sherry et applaudissement ouais c'est applaudissement ouais si allez hop c'est quoi the fuck is this waouh alors la contest va pas être active avant longtemps probablement parce qu'on a très très probablement des légendaires neutres dans notre deck des créatures neutres dans notre deck pardon c'est pas des cartes de classe qui sont données par flamme donc à mon avis on a un peu de marge là mais je pense que l'avantage ici c'est qu'on a un peu de temps en théorie chaque fois que vous jouez trois serviteurs pendant le même tour le troisième coûte zéro c'est une bonne combo avec du pré-cat ça attendez attendez c'est quoi Anub Keltas est-ce que juste je joue un gros board là Anub Keltas Behemoth c'est juste ça non bonjour je peux même rajouter le vizir en vrai après le vizir je serais content d'avoir un sort réduit non alors attendez ok ok on va prendre les applaudissements on va prendre les applaudissements on a une bête on a un mort vivant on a un peu de tout là parce que là il est obligé de faire blizzard concrètement je pioche combien là je pioche que trois ce qui est ce qui est ok en vrai Sylvanas what the fuck j'ai invoqué un totem du coup on peut poser le gigant totem mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette game what the fuck mon dieu c'est n'importe quoi ok on a pioché Sylvanas qui était une neutre on sait jamais peut-être que c'était la seule neutre de mon deck cette game invente des synergies à chaque tour c'est exceptionnel en vrai c'est pas du tout garanti qu'on gagne cette game même avec tout ce qu'on a fait là mage c'est quand même quelque chose mais ok à faire glacer l'autre a ramené un deck de taverne brawl c'est vraiment ça j'ai l'intense il a du prendre probablement vous piochez un serviteur avec ral d'agonie et gagnez son ral d'agonie ça peut tricher ça potentiellement il y a beaucoup de ral d'agonie dans le jeu actuellement après a valeur de sabre est pas mal non à valeur de sabre on le covera sur le T9 je pense que c'est plus intéressant c'est tellement stupide chaque carte est plus incroyable que la précédente non c'est phénoménal what the fuck non la pub non j'ai pas réussi à la retarder déso à ceux qui mangent la pub terrible twitch ok j'ai pas de mecha pour l'instant on peut on va envoyer Cydragosa là non Cydragosa et on pioche ok c'est une neutre ah oui j'ai le riff j'avais oublié attendez ça ça va là ça ça va là ça ça va là tiens un mecha ah oui c'est vrai oh merde oh on peut aller tête si je perds cette game je vais être triste en vrai si je perds cette game je vais quand même être très triste je crois que j'ai pas joué de pirate je crois que j'ai pas joué de pirate en plus là pour l'amalgame donc il va être il va être quasiment full en fait ah il y a deux alibis là dedans les problèmes même si tu perds je pense qu'on sera pas triste non la game est trop exceptionnelle en vrai ah non c'est une vieille Sivara donc peut-être qu'elle a pas deux alibis elle doit avoir qu'un alibi en fait la Sivara ok le gel intense le gel intense avec Cydragosa ouais mais c'est pas pour tout de suite après je peux trade ça et avoir une arme là je sais pas si je veux avoir une arme tout de suite parce que j'ai envie de faire la valeur de sabre là sur ce tour je vais faire Sylvana si si je pense les synergies de ce deck sont folles what the fuck je ne sais pas comment mais on a eu une septième synergie ah bah si c'était le pirate on en avait parlé on en avait parlé ok ok donc là normalement il va oh il va Blizzard ok 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 on a pioché le golem pêcheur qui était encore une carte neutre on se rapproche de notre ah bon on aura l'arme de Tyrion apparemment ça c'est une carte DH c'est quoi si vous avez lancé 3 sorts ah ça ça va être compliqué le golem pêcheur n'est pas imprégné pour l'instant j'ai pas envie de refaire une Cyndragossa direct si peut-être qu'on fait juste Tyrion tant pis oh en soi Cyndragossa est fine ici on aura le gel intense pour plus tard et on fait golem pêcheur avec un truc comme ça oh c'est fine c'est un petit golem pêcheur mais bon en soi on a pas beaucoup ah pardon j'ai menti excusez moi j'avais pas réalisé c'est my bad je sais pas pourquoi il est 12-12 mais ok imagine t'es le mage en face de ça non mais attendez moi je veux qu'il survive j'aimerais qu'il réussisse à survivre jusqu'au moment où il va voir les deux comtesses en fait ça ça va vraiment être my drug une carte oupsie 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 doupsie le tupa il attend de jouer les comtesses oh le pauvre on va pas le bm quand même il va qu'on cède dans tous les cas je pense oh merde 90e let's go le top 100 avec les flammes des idées ça arrive